L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Toi. Alors ce matin vous nous présentez une solution, la solution anti-cambriolage. Ce sont en fait des ampoules qui font croire à tout le monde qu'on est là, que la maison est occupée même quand elle est vide. Oui car non seulement ces ampoules éclairent, mais en plus elles enregistrent les habitudes d'éclairage. Donc quand vous êtes absent, elles peuvent s'allumer toutes seules le soir exactement comme si vous étiez là. Donc à 19h ce sera à la cuisine, un peu plus tard le salon, puis le couloir et les chambres. Ça donne l'illusion de la vie quoi. Absolument et encore mieux quand tout est éteint la nuit. Si un cambrioleur sonne à la porte pour vérifier une présence dans la maison, alors ces ampoules entendent la sonnerie et elles s'allument progressivement dans la maison. Donc franchement c'est assez dissuasif. Il manque juste le bruit des pas en fait, quand j'approche de la porte. Mais à part ça, elles sont normales ces ampoules ou elles ont d'autres spécificités ? Elles sont normales mais en mieux. Elles peuvent s'allumer et s'éteindre avec le téléphone portable. En plus ces ampoules fonctionnent même en cas de panne de courant puisqu'elles sont équipées d'une batterie. Et puis si vous avez une alarme incendie ou un détecteur de fumée qui se déclenche, alors ces ampoules intelligentes s'éclairent d'elles-mêmes pour faciliter l'évacuation. Et on les met sur des trucs normaux ? Tout à fait, on les visse comme des ampoules classiques. C'est incroyable. Et on peut les acheter où ? Pour l'instant, on les achète sur Internet. Les concepteurs américains attendent les 10 000 premiers dollars de commande avant de lancer la production. Si vous êtes intéressé, il reste 43 jours pour précommander sur le site participatif Kickstarter. Le prix, c'est 160 euros le pack de trois ampoules. Ça va cartonner ça. Voilà, et je vous rappelle que le principe des sites participatifs, c'est qu'on commande. Et s'il n'y a pas assez de commandes pour lancer la production, évidemment, vous êtes remboursé intégralement. Mais ça marchera, c'est les mêmes formats, les ampoules américaines et françaises ? La baïonnette ou la vis ? Alors là, je n'ai pas de taille. La question qui tue de Julie Leclerc. Les ampoules fûtées de la non moins fûtée Anne Le Gall et sa chronique innovation que vous retrouvez tous les matins sur Europe 1. À demain, Anne. À demain.